Bonjour, je reste sur place parce que je suis employé de PrestaShop, mais je suis président de WordPress francophone, c'est toujours le open source, toujours du PHP, toujours du projet populaire, et je suis accompagné donc à Denis Clunjouen, qui est directeur technique de l'agence B&B, spécialisé dans les projets WordPress petits et gros, surtout des gros, surtout des gros, oui, voilà. On va vous faire une présentation qui était à l'origine plutôt, en façon générale, autour de WordPress et ce qu'il pouvait faire, et donc le titre a changé, on va faire quelque chose d'un peu plus technique pour vous accompagner sur les nouveautés, notamment. J'ajoute que je vous remercie d'être ici, parce que je sais qu'en face, il y a Rasmus, donc je sais qu'il y a beaucoup de fans de hits ici dans la salle, donc merci d'être venu. Sauf qu'il y a WordPress. WordPress, qui déjà connaît relativement bien WordPress dans la salle, s'il vous plaît. Relativement bien. On va faire un titre historique rapide, ce pour quoi j'ai fait cette première slide. WordPress a ses oreilles en France, plus précisément en Corse, parce que le logiciel B2Cafélog a créé dans sa chambre d'étudiants par Michel Baldredi en 2001, qui a donné le fork WordPress deux ans plus tard, et de ce fork s'est créé toute une communauté grâce à la licence GPL. Et ensuite la société Automatique, qui a lancé l'hébergeur de blogs WordPress.com, la trademark WordPress, qui a été ensuite léguée à la fondation WordPress, qui fait que c'est désormais Automatique et le plus gros, on va dire, le plus gros financeur du projet WordPress, mais c'est un projet vraiment 100% communautaire, et n'importe qui, vous, moi, peut contribuer à de très nombreux niveaux. J'ai d'ailleurs des fiches, si vous voulez, si ça vous intéresse, je ne sais pas, les gros stickers. En côté France, WordPress francophone s'est lancé sous forme d'un forum d'un site dès 2005. Ce n'était pas forcément la première communauté, mais on a fêté nos 10 ans cette année. D'abord un forum, puis des événements, des meetup, des barcamps, des 8 boardcamps en tout, où c'est le 9e qui se prépare pour le février 2016. Et c'est une association non lucrative depuis 2008. Donc, WordPress, la communication française de WordPress en France est gérée par une association, et non pas par le central, on va dire. Et on découvre parfois que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y ait une association en France autour de WordPress, donc c'est le cas. Voici, voilà. Quelques chiffres. Donc, depuis peu, on sait que WordPress est 25% des sites web, et pas juste des sites web qui utilisent un CMS, c'est 25% de l'ensemble des sites sur le web, ce qui peut faire peur à certains, ce qui peut atteindre d'autres. Et c'est 59% des sites qui utilisent un CMS. Ça progresse, c'est notamment parce que WordPress a de très nombreux usages qu'on va vous présenter rapidement. Par la suite, en 12 ans de projet, 44 versions majeures, et 135 versions majeures plus mineures. Donc, il y a des versions où il y a 3, 4 versions patch qui suivent, des correctifs, des pages de sécurité. Mais il y a généralement 3 versions majeures par an, ce qui explique ce grand chiffre. Et on est actuellement à la version 4.3. Hier soir, c'était à 25,8 millions de téléchargements. On a peut-être passé les 28 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas. Vous pouvez aller voir, il y a Donald Counter sur WordPress.org. Et un chiffre que j'aime beaucoup, c'est que le temps nécessaire pour que la nouvelle version remplace la version majeure précédente, 36 jours, 30 jours, maintenant il y a 25 jours pour que les gens, la majorité de sites utilisant WordPress passent la dernière version. Donc, pour la 4.4 qui arrive normalement le 8 décembre, on va voir un peu si le record est explosé. Mais c'est un beau chiffre, aidé en cela par l'avisage automatique. Et pour enfin, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'on peut faire avec WordPress, là ça ne présente pas trop ce qu'on peut faire avec WordPress, ça vous présente ceux qui utilisent WordPress. Ça sert grosso modo plein de grands, plein de gros, plein de connus. Aussi la longue traîne de tous les petits qui s'en servent uniquement pour un blog. Mais la plupart ici, c'est vraiment soit du CMS, la gestion de contenu avec plein d'entités différentes, soit du socle fonctionnel à partir duquel ils construisent quelque chose de complètement inattendu. Je pense notamment à la doc d'API de jQuery qui, même les mecs de WordPress étaient surpris qu'on puisse faire une doc d'API avec WordPress. Cependant, malgré tous ces jolis chiffres, un sondage récent sur Stack Overflow indiquait que WordPress était la première technologie la plus redoutée ou la plus crainte. Derrière Salesforce et Visual Basic, et devant Maslab et SharePoint, donc il y a quand même un historique qui est parfois des questions qui restent en suspens pour pas mal de gens. La première étant que c'est pas un vrai CMS. On va aller assez rapidement sur ces quelques questions. C'est pas un vrai CMS et si on veut présenter, on peut dire aussi que PHP, pour beaucoup de gens, n'est pas un vrai langage. Mais WordPress s'en sort très bien en tant que SMS et PHP s'en sort très bien en tant que langage. On fait de très beaux projets avec les deux et plus largement en fait, il faut, pendant plusieurs années, tenter de dire si WordPress est un CMS, en fait, il vaut mieux cibler WordPress est un simple fonctionnel. C'est extrêmement complet, extrêmement bien écrit, extrêmement extensible. Il y a des tonnes d'API qu'on verra un peu plus tard et des tonnes de projets qui ne s'en servent pas pour publier du contenu et pour gérer vraiment des projets grâce aux fonctionnalités fondamentales de WordPress. Je vais s'appeler un peu vite. Le code, il y a plein qui sont restés avec la croyance de 2009 où on était encore compatibles avec PHP 4, où le code n'était pas, était 100% procédural, ce genre de chose. Ça a bien évolué maintenant, recommandé le PHP 5.6, fonctionnant encore en 5.2. Le code est largement objet dans les parties essentielles, très extensible, de nombreuses APIs, là encore. La sécurité, là encore, c'était un gros problème il y a quelques années. Ça a été largement réservé. En tout cas, pour le corps, il reste encore de larges études à faire au niveau des extensions. Mais il y a des outils qui sont en ligne sur WordPress.org pour contrer cela et pour prévenir et pour mettre à jour. D'ailleurs, les mises à jour automatiques, WordPress se met à jour automatiquement. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous avez reçu un mail « Bonjour, votre WordPress s'est mis à jour dans la nuit ». A l'origine, ça n'avait été mis en place que pour les mises à jour de sécurité, uniquement celle-ci. Et voyant que ça marchait vraiment bien techniquement et vraiment bien au niveau de l'acceptation et de la confiance de la communauté, ils ont mis ça en place pour toutes les versions mineures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 12 versions mineures dans l'année. Vous n'aurez pas à mettre à jour, à cliquer sur un bouton ou à faire du FTP. Il y a un outil intégré au sein de WordPress qui met ça en place et qui vous tient au courant. Et s'il y a un échec, ça fait un rollback, ce genre de choses. C'est relativement magique. Et on peut, avec un switch, faire ça aussi pour les versions majeures. Mais là, c'est à se tirer ce que j'ai péril. Scalibilité. La grande question, si j'utilise WordPress, est-ce que je vais pouvoir prendre des millions de page views ? WordPress.com, j'ai vu ça hier soir encore, ils font 20 milliards de page views par mois. Il y a 20 milliards. Donc, bien sûr avec les serveurs qui vont derrière. Mais ce n'est pas le logiciel de problème, c'est l'infrastructure qu'il y a derrière. Nginx, un répartiteur de Proxy et compagnie, vous pouvez peut-être atteindre la charge. Est-ce que c'est prêt ? On parle de PHP 7. Est-ce que c'est prêt pour PHP 7 ? Est-ce que c'est prêt pour HHMEB ? Oui, dans les deux cas. PHP 7, même en bêta de la 4.4 qui va sortir début décembre, ils ont fait des tests. Ça marche, ça va être une vitesse phénoménale. Et d'ailleurs, même PHP 7, dans ses benchmarks, utilise WordPress pour indiquer à quel point ça va beaucoup plus vite. HHMV, donc c'est le projet de Facebook, c'est le son. Là encore, les deux projets ont modifié leur corps, ont adapté pour pouvoir faire en sorte que chacun s'améliore. Et donc, HHM de WordPress est prêt pour ces deux projets. Maintenant, qu'on ait plongé un peu plus dans le velu, je vais passer à Nicolas, directeur technique de BIP, qui m'a accompagné. Bonjour. Donc, WordPress pour les développeurs et les développeuses. Alors, actuellement, WordPress, ça n'a pas une très bonne image au niveau des développeurs, sauf qu'ils essaient un petit peu de changer tout ça. On peut utiliser Composer avec WordPress. Alors, il faut faire un petit peu de petites modifications. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser le repos officiel, on va utiliser celui de John Blore, qui va intégrer un petit fichier Composer. Et derrière ça, il y a Webpackages, qui fonctionne exactement comme Packages, qui va référencer tous les plugins et tous les thèmes qu'il y a sur le .org. Et on va pouvoir aller juste dire, j'ai besoin de ce plugin, de ceci, de cela. Ça fonctionne exactement comme avant un Composer. Derrière ça, on peut encore ajouter d'autres techniques qui permettent de mettre notre propre repository Packages, et mettre nos propres plugins dessus, etc. Donc, il y a des choses à faire. À côté de ça, il propose des outils pour utiliser Bagrand, tels que VVV, qui va mettre en place trois machines virtuelles sur notre environnement, pour pouvoir avoir un environnement à la dernière version WordPress, un environnement à la dernière version WordPress en Nightly, donc les derniers commits du corps. Et à côté de ça, un environnement pour faire juste les tests unitaires, etc. On a comme outil aussi WPCI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de la ligne de commande, mettre en place un WordPress complet, et le gérer complètement, que ce soit en termes de configuration, de téléchargement, de mise à jour, etc. Donc, c'est vachement pratique, parce que pour mettre un coup jour sur WordPress, WPCore update est entré. Il décharge, il met à jour, il fait les updates, terminé. Depuis un petit moment, maintenant, la PHP doc est en PSR 5, qui permet d'avoir sur tous les filtres et toutes les fonctions une documentation complète et bien détaillée. Et puis, on a des APIs qui sont disponibles, tels que les types de contenus personnalisés, les taxonomies et les métadonnées sur tous ces contenus. Donc, il y a des APIs qui ont passé la trappe, mais on a une API HTTP qui permet un petit peu de faire des appels externes, une API pour les images, une API pour le customizer qui permet de personnaliser tout ça. Il y a vraiment tout le socle technique nécessaire pour faire un site est là. Donc, la 4.4 sort vraiment dans pas très longtemps, et il y a vraiment du lourd dans cette version-là. Le plus lourd, ça va être la REST API. Donc, on va avoir accès à la structure technique de la REST API, c'est-à-dire les routeurs, les contrôleurs, etc. Tout est en place, il n'y a juste pas les routes, les routes ne sont pas là. Et pour ça, il faut installer le plugin qu'il fait, qui est celui de la liaison API. Et à partir de là, on va pouvoir ajouter toutes les routes et toutes les fonctionnalités qu'on va vouloir derrière. Ça, pour avoir les endpoints disponibles en natif, il va falloir attendre la version suivante. On va avoir aussi accès aux metadata sur les termes, puisqu'avant, on avait les metadata uniquement sur les postes. Maintenant, on a les metadata sur les termes. Donc, ça rajoute une table supplémentaire dans WordPress. Mais c'est très pratique, ça va permettre de dire, j'ai une catégorie, j'ai un terme, ce terme-là, il a une couleur, il a une image, etc. Alors, avant, on était plutôt limité à un titre, une description, etc. L'intégration aussi native des images responsive. Donc automatiquement, dans notre contenu single ou dans les listes, etc., on va avoir le responsive image qui va être là. Puisque WordPress gère déjà de base plusieurs tailles d'images, il va essayer de calculer et de générer des images par rapport à la largeur de notre écran et de notre site. En fait, on va gagner en performance et en poids de page. On va aussi avoir les prémices de l'amélioration du network, puisque dans WordPress, on va créer des réseaux de sites. Avant, c'était un petit peu flou, puisqu'on avait un site, c'était un ensemble de blogs. Et puisqu'on est en mode CMS, on ne fait plus que des blogs, on fait aussi des sites. Donc maintenant, on a un réseau, on a un ou des réseaux, parce qu'on peut créer plein de réseaux, avec des sites dedans. WordPress va être aussi fournisseur de embeds. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans WordPress, prenez un lien YouTube, vous mettez dans l'éditeur des textes, et magiquement, ça se transforme en une vidéo YouTube. Et bien là, ça va être pareil, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir prendre votre lien vers votre site, le coller dans son éditeur WordPress, et automatiquement, il va pouvoir récupérer les informations telles que le titre, l'image, l'auteur, etc., et l'afficher en tant que commune Twitter-card, en fait, dans votre contenu. Oui, dans le Wizzly. Et aussi, WordPress travaille beaucoup sur l'accessibilité. Eux, c'est pour le back-office, parce que front-office, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais dans le back-office, ils améliorent de façon forte l'accessibilité, avec des composants JavaScript qui permettent de signifier au lecteur d'écran qu'il y a des nouvelles informations, et il les relie pour dire, attention, ici, il y a des choses à lire. Un petit tour rapide sur la REST API. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, en faisant des proofs of concept avec Backbone et Underscore. Donc, on a le thème BBB.be, qui est en fait un thème complet avec Backbone et plein d'autres technos. En fait, il y a juste un fichier index.php et quelques petits fichiers PHP pour gérer certaines choses, mais c'est tout. Pareil pour le Underscore S, qui est un thème assez connu de WordPress, un starter thème. Donc, on commence là-dessus et puis on va construire par-dessus ça. Pareil, ils ont fait Underscore S Backbone pour essayer de travailler là-dessus. Il y a un petit, dans le GitHub de la web API, il y a plein de repositories, dont un avec un composant Backbone qui va proposer des collections et des routes, etc. pour aller taper dans l'API directement sans avoir à dire, il faut que je fasse tous les composants Backbone moi-même. Et il y a un composant Node.js qui permet de faire juste du requêtage vers la web API. Donc, il y a des personnes qui ont un front complètement en Node.js, ils utilisent WordPress en tant que fournisseurs de contenu et à partir de Node.js, ils vont appeler fournisseurs de contenu et afficher ses contenus. Ça inclut aussi l'authentification, donc une authentification basique avec les cookies, comme le fait WordPress, et un module OAuth 1. Alors, on espère qu'il y aura aussi un module OAuth 2, parce que OAuth 1 n'est pas top top. Là, c'est encore coupé, mais en dessous, il y a juste le lien vers le GitHub de la web API, avec tous leurs petits composants, et le lien vers la documentation de la web de la REST API, qui est très bien faite, avec des exemples et toutes les routes qui sont détaillées. Donc là, rapidement, un petit exemple pour vous montrer. Pour quand on va ajouter une route, on se met à l'action REST API LIMIT, pour avoir un hook personnalisé. On va créer un namespace de route, puisque WordPress ne veut pas qu'on s'ajoute n'importe comment dans les routes. On va créer un namespace pour son plugin, puis on va rajouter obligatoirement aussi un numéro de version, pour éviter d'avoir des routes qui sont plus compatibles de une à deux versions. On rajoute son numéro de version. On rajoute par exemple l'auteur, puis un identifiant. Donc là, on dit qu'on veut un digital, et que ce soit ID qui soit interprété comme ID. Après, il y a toute une possibilité d'options. Là, on va dire que c'est accessible quand on get, et le callback de la fonction, c'est myAlsonFank. Derrière ça, on va récupérer dans notre fonction myAlsonFank un objet REST request, de lequel il y aura tous les arguments qu'on aura passés dans l'URL qui sont autorisés. Et en fonction de ça, on va pouvoir retourner soit des objets à afficher. Donc là, c'est quand ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on va renvoyer une WP Error, dans laquelle on va pouvoir spécifier le statut. Donc ce n'est pas forcément 404, ça peut être 200, etc. On peut mettre autre chose. Et donc on va pouvoir personnaliser tout ça. Sachant qu'on peut encore par-dessus se mettre sur toutes les rôles de WordPress, ajouter des champs supplémentaires, etc. Là, on a encore le même exemple que précédemment. Sauf que par exemple, là, on va dire, ok, mon argument, pour qu'il soit valide, il faut que la fonction isNumeric retourne true. On peut faire la même chose qu'avec validate, il y a sanitas callback. Donc on va pouvoir prendre une valeur et avant même qu'elle soit retournée dans notre fonction, elle va être sanitisée et donc plus propre. Par-dessus ça, il y a d'autres méthodes. On va pouvoir aussi faire une gestion. Là où REST API intègre aussi la gestion des droits. Donc en fait, ça ne change pas de WordPress. On va dire, il faut être auteur, il faut avoir la capacité de capability read, write, etc. Et donc, toutes les possibilités qu'on a déjà dans le PHP, on va les retrouver là-dedans. On peut activer ça sur notre type de contenu parce qu'on ne va pas, magiquement, WordPress ne va pas dire, ok, je vous mets tout le contenu du site à disposition, de tous les types de contenus, ce n'est pas utile et ça peut être dangereux. Et donc, quand on va rajouter notre post-type du type book, par exemple, on va dire, j'ai une REST base qui sera posée à BOOKS API et je vais utiliser le contrôleur de base WordPress qui va me faire exactement la même chose qu'avec un POST. Et ça va me rajouter une route V2 BOOKS API et hop, on va faire tout ce qu'on veut, tout ce qui sera en GET, POST, DELETE, PUT, etc. sera disponible. Et surtout, si la personne n'a pas les droits, elle ne pourra pas le faire. Donc en fait, on va vraiment récupérer toute la logique. C'est pareil pour les taxonomies, il faut le déclarer en disant, bah oui, c'est disponible dans le REST API. Donc là, la taxonomie du genre pour les livres, et bien, la REST base, ça va être genre, et on va utiliser le contrôleur des termes basiques. Et là, on va avoir notre V2, terme, ce genre. Sachant que là, il nous propose de changer le contrôleur, au cas où on ne peut pas avoir exactement le même rendu et le retour que vous referez ce PDE. À côté de ça, il y a des gens qui croient vraiment à ce projet, tout le monde croit vraiment à ce projet, et qui ont déjà commencé à faire des expérimentations. Donc par exemple, le réacteur Adpresser et Worona, qui vont utiliser la REST API pour créer des applications natives pour vos téléphones, en utilisant, en se nourrissant de ce qui se passe dans la REST API. Il y a HumanMade qui a fait nomadebase.io, qui est en fait une application en temps réel pour trouver des gens qui voyagent autour de nous, qui utilisent aussi la REST API, mais ça n'a pas du tout la façade d'un WordPress. C'est vraiment complètement différent. Et il y a plusieurs plugins qui l'intèrent aussi déjà, tels que WooCommerce et Petit Presse pour les plus connus, qui vont avoir leur route pour pouvoir requêter justement sur la REST API. Donc en fait, permettre d'ouvrir son site à ouvrir un paillage, d'acheter des produits, etc. Et il y a hier, Wordpress.com a sorti son logiciel desktop, qui s'appelle Calypso, qui en fait est tel que Wordpress, comment serait l'administration de Wordpress de nos jours si on pouvait recommencer depuis le début, en gros, sans avoir la RetroCompat qui est dans les pattes. Et donc en fait, ils ont fait tout un grand produit qui se base uniquement là-dessus, qui est causé en Node.js, etc. Enfin, tout en technologie plus moderne, qu'au moment où on se passe avec des faits. Et donc ils croient vraiment à ce projet-là, et ça fait un an et demi qu'ils sont là, ils nous ont sorti ça d'un seul coup, et bon... On ne s'y attendait pas du tout. Et c'est open source. Et c'est open source, donc vous pouvez les modifier, vous pouvez même contribuer, c'est génial. Et je te laisse la merde. Merci Nicolas. Et je tenais aussi à présenter, à mentionner tout ce qui est communautaire, autour de Wordpress, qu'on peut retrouver notamment en France. Il y a notamment des associations locales. Il y a grosso modo, dans la communauté Wordpress francophone, il y a l'association Wordpress francophone, qui existe depuis dix ans maintenant, et PowerMation, le nouveau bureau a été élu hier soir. Donc, il va y avoir des modifications, des renouveaux dans les mois qui viennent. WP Paris, qui auparavant, aux Wordpress francophones, s'occupaient beaucoup du Wordcamp Paris, avec monté le Wordcamp Paris. Et depuis cette année, l'association prend, on va dire, de la hauteur ou du recul. Et c'est WP Paris qui fait beaucoup de meet-up locaux. Et le Wordcamp Paris est géré par, en dehors d'associations, et géré par des volontaires. WP Next, qui est aussi une association qui s'est lancée, parce que Wordpress était, francophone était beaucoup plus centré sur l'utilisateur et le bouche à oreille. et Next veut beaucoup plus taper dans le commercial, la grande entreprise, ce genre de choses, présenter les références et avoir un niveau beaucoup plus business, comme une vision de Wordpress. Et il y a des associations locales, comme WPMX, qui est à Garix, il me semble, qui font aussi des meet-ups. Il y a de très nombreux meet-ups locaux également. Il y a des événements aussi. N'hésitez pas à aller aux événements locaux. Il y a Léon qui a parlé des événements de Rupal un peu plus tôt dans cette salle. Et il y a aussi de très nombreux événements, soit mensuels, soit annuels, de la communauté Wordpress. Le WP Tech à Nantes, qui va être le 5 décembre, beaucoup plus dédié aux technologies pures. Le Wordcamp Paris, qui va arriver à Paris, les 5 et 6 février prochain, qui est vraiment la grande réunion annuelle de la communauté Wordpress en France. Et pour l'Europe, il y a le Wordcamp Europe, il y a environ 1500 personnes qui vont se retrouver à Vienne pendant 3 jours, pour ne faire que parler Wordpress, pour faire des actions communautaires, pour grosso modo, pour élever le projet. Et en juin, grosso modo, dans l'été, on devrait avoir le Drup MX Day, qui est là encore un événement communautaire assez tech, et le Wordcamp Plurion, qui est l'équivalent lyonnais du Wordcamp parisien, avec les orateurs qui portent le message de l'open source et de Wordpress, dans les différents endroits où il y a des oreilles pour les écouter. Et comme je disais, il y a plein de meetups réguliers à Paris, à Nice, à Nantes, et des Wordcamps partout dans le monde. Donc si jamais vous êtes curieux, tous ces événements sont soit gratuits pour les meetups, soit c'est 15 dollars de la journée, 20 euros à tout casser, et avec toutes les goodies et les accompagnements que vous pouvez avoir, c'est vraiment pas cher du tout, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa, les gens sont cool. Donc si vous êtes curieux de la communauté Wordpress, rendez-vous ne serait-ce que Wordcamp Paris, vous êtes à Paris, mais le WP Tech à Nantes va être vraiment sympa. Et aussi peut-être que vous vous demandez, OK, c'est bien beau, j'ai tout ça, est-ce que je peux contribuer ? Comme pour tout projet open source, vous pouvez contribuer sur plein d'aspects différents, le core, mais pas forcément avec du code, mais parfois juste en relisant du code, ou en posant des questions, ou en soumettant un bug, ou en contribuer en fait, ça commence parfois juste parce qu'il y a un slash qui a été oublié dans une balise HTML. Quelqu'un l'a vu, vous l'avez vu, vous pouvez le corriger. Et après il y a la documentation, c'est un wiki, qui est encore là, mais ça va être amené à transitionner vers un nouveau site pour développeurs. La traduction, on a vraiment un fort besoin en tant que traducteur, parce que maintenant il y a toutes les extensions qui sont traduisibles, donc n'hésitez pas, si vous avez une extension qui vous plaît, et vous vous dites pourquoi elle n'est pas traduite, vous pouvez aller sur wordpress.org, aider à la traduire, 5 ou 10 lignes, peut-être 10 phrases par jour, et puis à la fin l'extension est traduite pour vous et pour tout le monde. L'accessibilité, si jamais vous, votre famille, vous avez une mauvaise vue ou que sais-je, vous pouvez contribuer à ce que l'interface, le back office de WordPress améliore, le support sur le forum, les vidéos, il y a un fort besoin de traitement des vidéos, tous les événements que j'ai cités un peu avant, produisent des vidéos, qui sont ensuite mis en ligne gratuitement sur wordpress.tv, et on a besoin de gens pour faire la review de ces vidéos, s'assurer qu'elles sont complètes, que le son et son pro, ce genre de choses. On a aussi besoin de gens pour veiller de l'extension des thèmes, et enfin, la communauté est toujours ouverte, si vous voulez participer à un événement, y contribuer, ce genre de choses, n'hésitez pas, j'ai une petite fiche pour les adresses, et les rappels, les manières de contribuer. Mais, normalement, rendez-vous sur make.wordpress.org, il contient plein de sous-sites, de sous-blogs, où les différents projets discutent, et avancent et font leurs annonces. Et, c'est la fin du slideshow. Voilà, merci, si vous avez des questions, on a 5 minutes. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce qu'on peut s'attendre à la fin du parcédural, dans les thèmes, dans les plugins, et à l'action d'instructeurs, par un, de l'objet un peu plus présent, dans Wordpress ? Normalement, non. On va dire que, la grande force de Wordpress, c'est quand même son accessibilité, en terme de développeur en fait, et donc le procédural ne sera pas complètement abandonné, ça c'est sûr. Cependant, toutes les nouveautés qui commencent à arriver, telles que le customizer qui est déjà là, mais la restée à pays, etc. sont en mode objet. On va dire que le corps va se renforcer en mode objet parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont en objet. Mais de toute façon, ils ne vont pas tout abandonner parce qu'ils restent rétro-compatifs jusqu'à la version 0.1. Mais c'est une volonté de d'avoir une structure plus forte et pour que ça soit plus facilement testable en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui traînent entre guillemets dans WordPress mais la volonté c'est quand même de rassembler. Par exemple les thèmes, on est passé du procédural à une classe thème. C'est par petites touches, ils ne font pas, de toute façon, ils ne font pas tout d'un seul coup. Et pour l'instant, on n'est que en PHP 5.2 minimum. Tant qu'ils n'ont pas levé un petit peu cette barre-là, on ne pourra pas passer la vitesse supérieure. Mais après, c'est à nous de pousser tout ce qu'on va faire en termes de développement, en termes de thème, en termes de... Tout ça, si on commence à monter la barre et à monter à 5.3, 5.4, 5.6, etc. Ils vont être plus ou moins de moments, ils vont être obligés de le passer. C'est sûr. Il faut voir aussi qu'à chaque version, il y a je crois 10 à 15% du code total de WordPress qui est modifié, mis à jour et compagnie. Il n'y a pas d'intention de tout réécrire. Il y a une réécriture progressive, on va dire, et une mise aux bonnes pratiques. On ne va pas modifier un code juste pour le modifier, on va le faire en réflexion derrière. Donc, le procédural restera parce que, justement, pour un moment, a priori, parce que, comme a dit Nicolas, il y a besoin aussi d'accompagner les développeurs qui se lancent. Et si on veut faire de l'objet, on peut passer par d'autres chemins et des objets arrivent largement. Merci. Merci à vous.